Cet anime à deux pas des célèbres arènes que vit Georgette. Cette jeune retraitée vient de fêter ses 61 printemps. Faire la chasse aux escargots parce que je mange toutes mes plantes. Son petit carré de jardin, Georgette l'entretient avec soin, car c'était la passion de son mari. Il s'appelait William, il est mort il y a huit ans, après 35 ans de vie commune. C'était le jour de mon mariage, on était jeunes, on était bon, on était jeunes et on s'aimait. C'est des choses qu'on ne pourra plus revivre mais après il faut se dire que la vie continue et qu'on a qu'une vie et qu'il faut la vivre, il n'y a pas d'autre possibilité. Et sa seconde vie, Georgette ne l'imagine pas seule. Encouragée par ses deux enfants, cette grand-mère d'une petite fille s'est donc inscrite sur un site de rencontre. J'en cherche un compagnon du même âge environ pour une relation sérieuse et durable, voilà j'avais trouvé ça sympa. Pour mettre toutes les chances de son côté, Georgette a agrémenté sa fiche de cliché plutôt aguicheur. Alors celle-là, elle a souvent beaucoup de succès quand les gens montrent pour les photos. Mais après plusieurs années de navigation sur le web, aucun profil ne l'a pour l'instant réellement inspiré. Il fait tous les sports, la muscu, la danse, le foot, la gym, le golf, la natation, voilà il fait tout. De voir une photo, ça m'a dit vraiment rien du tout, mais vraiment rien. C'est pour ça que je vais partout où il y a du monde, j'essaie de faire plein de trucs, je rencontre des gens. Pas pour autant que j'ai rencontré la monsieur pour l'instant, moi j'ai fait quand même quelques rencontres, c'est vrai mais comme ça. Depuis quelques mois, Georgette écume les balles et les thé dansant à la recherche d'un nouveau prince charmant, mais sans succès. Alors aujourd'hui, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure en participant à un salon pour célibataires organisé dans sa région. Son amie Jacqueline est venue l'aider à préparer sa valise pour ce grand rendez-vous. Et puis des rouges pour les sacs, j'ai pris le petit plat. Voilà, j'ai pris les petites chaussures dorées pendant la robe que je mettrais. Le samedi soir, j'ai pris ma petite jupette. Ah oui, oui, oui. Voilà, avec ce petit haut que j'aime bien, que j'affectionne bien. Ça rajeunit un peu, s'habille un peu plus court quand on prend de l'âge finalement, tu vois. Des couleurs un peu plus joyeuses là pour... Oui, jolie. Allez, deux de plus. Je crois que tu vas trouver quelqu'un, c'est sûr. Tu en es sûre ? Du moins, on rencontrera quelqu'un, après on ne sait pas. On verra. On verra. Georgette n'a qu'un week-end pour séduire. Je suis championne aujourd'hui, je suis arrivée à tout. Elle a donc sélectionné une douzaine de tenues parmi les plus sexys pour mettre toutes les chances de son côté. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop, allez. C'est dans les verres pâturages de Lozaère que vit un autre participant au salon du célibat. Didier, 50 ans, n'a jamais vécu en couple. Allez. Ses plus fidèles compagnes, ce sont elles. Une cinquantaine de vaches à viande. Il n'est pas une exception. Dans ce département, une personne sur deux vie seule. Voilà, ça, c'est la pure au vrac. Et ça repart, hein ? Aujourd'hui, son vœu le plus cher, c'est de trouver l'âme sœur. Il faut croire au destin. Ça serait le plus beau jour de votre vie ? Ah, ça, c'est sûr. Je bois le champagne, là. Didier a bien eu quelques conquêtes. Mais dans le hameau de 32 habitants où il a toujours vécu, difficile de faire des rencontres. D'autant que dès l'adolescence, il a dû endosser le rôle de chef de famille et s'occuper de la ferme. Moi, j'ai perdu mon papa en 82. J'avais 16 ans. Mon frère avait 12 ans et ma sœur en avait 5. Alors il m'a fallu travailler sur l'exploitation pour aider ma mère à élever mes frères et sœurs. Et en plus, j'allais à l'école faire des études. Et c'est un peu pour ça, aujourd'hui, que je me retrouve seul. Parce que je me suis trop occupé des miens, quoi. À 50 ans, cette solitude est de plus en plus pesante. Surtout le soir, les soirées où on se retrouve seul entre 4 minutes, il n'y a que la télé. Didier n'aurait donc manqué pour rien au monde le grand événement du week-end. Mande, la capitale de la Lozère. 12 000 habitants accueille son premier salon du célibat et du bien-être. Il est organisé dans la salle des fêtes de la ville. L'entrée est gratuite. Les célibataires de la région pourront participer à 2 activités payantes. Un speed dating et un grand dîner dansant. Au rez-de-chaussée, il y a aussi une trentaine d'exposants. Parmi eux, cette vendeuse de bonbons, aux soi-disant vertus aphrodisiaques. Ce sont des bonbons qui s'appellent cuberdon. Ce sont des bonbons qui sont durs à l'extérieur. Et quand on le tourne, regardez, c'est moelleux à coeur. Comme quand on tombe amoureux, on a le coeur tout moelleux. Voilà, c'est excellent pour les célibataires. Quelques stands plus loin, la spécialité, ce sont les gris-gris, censés attirer les forces de l'amour. Eh bien voilà, vous avez un pendule, on appelle ça la goutte. Eh bien la pendule, elle, on pose des questions, on la met au-dessus de la main. Alors pour les célibataires, bah oui, il peut demander est-ce que la personne, elle est bien pour moi ou pas. Mais il faut y croire. Elle a même toute une série de pierres magiques censées redonner un peu de vigueur à la passion. Il y a la jaspe rouge qui donne la sexualité pour l'homme qui la revivait. C'est pas du viagra mais ça stimule, c'est les énergies vibratoires. A côté, un autre exposant pense avoir trouvé l'arme secrète pour faire durer les couples, la bague magnétique anti renflement. la particularité de notre bague c'est que c'est que des aimants voyez ils sont puissants et vous pouvez donc il faut l'ajuster cette bille est aussi un aimant et c'est un point d'acupuncture qui se situe au petit doigt de la main gauche auriculaire de la main gauche pour les hommes et pour les femmes puisque le ronflement touche aussi bien les hommes que les femmes c'est la parité donc on dort avec et on réduit on stoppe son ronflement merci pour le coup de main et pour animer ce week de folie au platine il y aura au liégeant alias dj fantomas 25 ans de métier au compteur l'un des disques jockey stars de la région le son est monté quasiment ce vieux briscard des donnes flors a concocté une programmation spéciale célibataire en apportant notamment toutes ses compiles de vieux slow là les yeux revolver magnifique ouais c'est une bonne approche pour la drague là on est carrément dans l'ambiance des célibataires là tu vois félix gré barbe du bien magnifique alors là si demain soir il n'y a pas de mariage lundi j'arrête ce métier voilà il y en a eu un paquet des fois tu as des dépressifs des motivés c'est un peu le tout un célibataire c'est ça qui est important c'est parce que les gens c'est une communauté on dirait en fait ça c'est comme une communauté dès qu'il y a un salon ils sont là ils arrivent voilà comme c'est le premier sur et pour faire décoller l'ambiance les organisateurs n'ont pas hésité à faire venir johnny hallyday enfin presque je vous présente johnny apache le sosie officiel de johnny hallyday demain demain ça va être le feu ici au salon au salon du célibat à bande on va enflammer on va enflammer la salle c'est à johnny apache qui a été confié l'animation de la soirée dansante dans la grande salle à l'étage le temps fort du week-end exactement et j'ai une banderole si on peut éventuellement la mettre dessus bien sûr ça c'est super tout est faisable et pour faire danser les célibataires attendus le chanteur expérimenté à ses petites russes de sioux cette table là on va l'appeler ténési et quand je vais venir vers eux comme ça on a tous quelque chose en nous le ténési et après ils viennent avec moi et je les fais danser et ainsi de suite après j'appelle une table que je t'aime laurent yégour enfin tous les titres tous les grands standards quoi qu'on me donne l'envie l'envie d'avoir envie qu'on rallume ma vie on va les faire danser vibrer et certains vont certainement se rencontrer pour s'accoupler combien de couples vont se former réponse demain pour les célibataires c'est enfin le grand jour avec une demi-heure d'avance georgette est la première participante à arriver au salon voilà polo qui arriva la retraite et nîmoise a invité plusieurs de ses amis célibataires à l'événement dont polo 67 ans avec ses faux airs de surfeur et sa camionnette aménagée cet ancien garçon de café et le beau gosse de la bande c'est de retraité se connaissent depuis quatre ans mais malgré leur complicité il n'y a aucune ambiguïté entre eux on a même couché dans le même lit chose que j'ai jamais fait avec mes soeurs on est parti en croisière ensemble parce que nous sommes des amis dans cette camionnette le troisième membre du groupe thierry 52 ans célibataire depuis un an les deux copains ont prévu de dormir dans leur camion sur le parking un avantage s'ils venaient à conclure ce soir c'est parti pour un week end qui va peut-être bouleverser leur vie il est 10 heures du matin avant les deux grands rendez vous de la journée georgette polo et thierry font le tour des ateliers proposés par le salon ça c'est ça ce sont les cartes si tu sais plus où tu as n'est tu viendras lire ton avenir parce que voilà d'ici ce soir c'est trop perturbé vient lire les cartes les trois amis jettent leur dévolu sur le stand d'une coach en séduction auprès d'elle ils espèrent obtenir des conseils précieux pour préparer au mieux leur premier rendez-vous du jour le speed dating de l'après midi ça fait longtemps que vous êtes célibataire quelques années vous vivez bien non pas spécialement mais à défaut de conseils pratiques la séance va vite se transformer en thérapie de groupe les divorcés de la mère de mes enfants c'était pas anodin quand même je me suis trouvé tous les défauts de la terre je me suis tapé la tête contre les murs quand elle est partie elle est partie avec un jeune qui est plus dans la course j'avais 45 ans j'étais mieux les célibataires plaisante puis c'est au tour de georgette de passer sur le divan il y a quelques mois elle a eu une aventure avec un certain philippe à une autre foire de la région quand je suis venu donc à la fois célibataire à la canoque j'ai rencontré quelqu'un quelqu'un qui avait 6 ans de moins que moi et moi jusqu'à là je me disais tout le temps je veux bien rencontrer quelqu'un qui est 5 ans de plus que moi je disais toujours plus je disais jamais moins après ça a été la distance donc après réfléchis tout il travaillait encore la distance donc j'étais à saint etienne voilà trop jeune trop loin à l'époque georgette freine des quatre fers et met fin à cette relation naissante mais aujourd'hui elle regrette ce choix voilà donc c'est vrai que j'ai changé un peu d'optique déjà là dessus voilà c'est pour ça que j'ai dit on a des critères au départ oui mais vous évoluez voilà on faut vraiment être précis plus vous savez finalement ce que vous voulez plus vous allez vraiment définir aussi la personne qui vous convient si vous avez une idée trop floue en fait de la personne qui vous convient mais qu'est ce qui va se passer la vie va vous envoyer une personne qui vous convient pas du tout parce que vous n'avez pas une idée la discussion porte ses fruits parler permet à la célibataire de prendre conscience de certains blocages n'hésitez pas à m'appeler d'accord si vous voulez avoir un entretien privé approfondi voilà je me tiens en tous les cas à votre disposition d'accord restez comme vous êtes à quelques minutes du speed dating georgette est loin de se douter que le destin va lui réserver une énorme surprise pendant ce temps là on va aller voir didier l'agriculteur arrive au salon pile à l'heure pour le speed dating le rendez vous qui l'attend avec impatience dans cette salle autour des tables les rendez vous entre célibataires vont s'enchaîner et première surprise pour didier une dizaine de femmes pour 25 prétendants une concurrence qui n'arrange pas les affaires de l'agriculteur il est 14 heures olivier le dj lance le compte à rebours la règle du jeu est toujours la même les célibataires vont multiplier les rendez vous en un temps limité je vous demande le silence vous avez sept minutes pour faire connaissance chrono les couples ont été tirés au sort par les organisateurs l'exercice est périlleux c'est une grande première pour didier et il n'est pas vraiment préparé enchanté mon prénom est dédié enchanté d'être charmante moi j'ai 50 ans je suis agriculteur j'habite à mauser didier à l'oeil qui pétille il semble sous le charme de la première candidate qui préfère rester anonyme je suis à la recherche de nos relations sérieuses durable et vous recherchez moi je recherche la personne qui me donnera l'envie d'être impatient mais son manque d'expérience va lui jouer des tours après deux minutes de conversation didier fait un faux pas la solitude c'est pesant c'est pesant surtout en période hivernale on peut rien partager il ya beaucoup de personnes qui vont au suicide parce qu'ils se sentent trop seul c'est impressionnant trop tard pour se rattraper la candidate quitte la table sans demander son reste il n'y a pas sept minutes trop court rien que la présentation déjà ça a pris les deux minutes l'agriculteur est sonné il accuse le coup Didier enchaîne avec un deuxième rendez vous bonjour enchanté mon prénom est Didier même tactique d'approche Didier a beau multiplier les compliments les candidates semblent hermétiques à son style de drague et vous êtes de quel coin je suis de la ville de Dieu voilà je trouve que les sept minutes sont vite passées c'est toi charmante compagnie à l'autre bout de la salle georgette est encore plus pleine d'espoir elle compte sur ce speed dating pour trouver l'homme de sa vie et si c'était cet agriculteur de la région alors moi je tutoyais c'est le plus simple moi aussi moi je tutoie en général tu es venu faire quoi ici aujourd'hui passer une bonne journée passer une journée hors de la ferme ça me détend oui je suis très tard d'accord d'accord mais tu souhaites rencontrer quand même quelqu'un d'accord Joseph Emmanuel ne semble pas vraiment concerné il décroche même son téléphone en plein milieu de la conversation georgette n'en revient pas un tel comportement la laisse bouche b oui je te rappelle parce que j'ai changé de téléphone et puis je te rappelle à tout à l'heure ferplay la nimoise tente de savoir quel est son type de femme oui alors cette dame que tu souhaites rencontrer est-ce qu'elle viendra travailler avec toi à la ferme non non donc elle peut avoir son activité voilà est-ce que tu penses que je pourrais être une personne qui pourrait te correspondre non non voilà pourquoi mais je sais pas je sais pas ton âge et puis non 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 j'ai l'air d'une dame de la ville non non moi j'ai pas d'a priori d'accord voilà ça alors là georgette encaisse même si elle n'en pense pas moins la célibataire ne se laisse pas impressionner par le manque de tact de son interlocuteur il a répondu c'est toi marcel alors que georgette se remet de ses émotions au milieu des participants elle aperçoit un visage qui ne lui est pas inconnu c'est le célibataire de saint etienne dont elle s'était éprise il y a quelques mois Philippe est en pleine conversation avec une autre femme mais qu'à cela ne tienne georgette s'immisce dans le tête à tête les deux célibataires engagent la conversation comme si de rien n'était c'en est trop pour la partenaire de speed dating de philippe georgette savoure sa victoire georgette a bien l'intention de marquer philippe à la culotte et pourquoi pas le ramener chez elle finalement je m'en rapproche de nuit si la retraité nîmoise a peut-être une carte à jouer le speed dating de didier n'a pas été aussi fructueux après quatre rencontres il repart bredouille mais l'agriculteur n'a pas dit son dernier mot alors qu'il s'inscrit à la grande soirée dansante du salon il repère une célibataire qui lui tape dans l'oeil Votre prénom je peux savoir Moi c'est Didier Pourquoi vous n'avez pas de bague ? Je ne suis pas mariée Moi non plus vous voyez Oui mais il y a un mec qui n'a pas de bague Ah non mais ça je peux Je peux le prouver Il y a des gens qui sont plus ou moins Ma recherche pour aller baser sur du sérieux et du long terme Je pense qu'il y a les préfères des gens c'est ça Didier aimerait bien que cette femme soit sa cavalière pour la soirée Et pas question d'attendre le moment des slow pour tenter sa chance C'est un joli prénom Cathy Merci Ah oui Les premières impressions sont bonnes Ils sont bonnes Maintenant il faut voir C'est pas en deux minutes qu'on peut savoir Mais alors que Didier voudrait faire plus ample connaissance Cathy elle s'est déjà envolée au bras d'un autre L'agriculteur ne l'a pas perdu de vue Il décide de pister sa dulcinée Didier fait alors mine d'aller déjeuner lui aussi dans le même restaurant Cette invitation est inespérée L'autre homme semble être un ami de Cathy Pour Didier la voie est libre Un rôti de poids Ou une pizza sévenole Un rôti de poids Bon appétit Merci Le célibataire profite du plat de résistance pour attirer l'attention de Cathy Le saumon à la crème de cèpe c'est drôle Ah oui Je trouve que les cèpes viennent de chez moi Et c'est moi qui les ai ramassés Et avec amour Non tu crois c'est vrai ? Ah oui Ça rigolait Ah oui 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 C'est comme ça Donc tu me laisses ton numéro de téléphone Parce qu'ils sont pas dans la région Ouais y'a pas de soucis Si j'y vais à Lacanour pour visiter Comme tu dis que c'est pas très loin Et à vous de donner rendez-vous quelque part Didier est sous le charme de la retraitée de 59 ans Mais il va vivre une nouvelle déconvenue Écoute je craque pas Je craque peut-être Je craque pas sur toi Mais sur les cèpes Mais sur les cèpes Les cèpes là là Je fais du kilomètre Ah bah nous y'a beaucoup de cèpes La pilule a du mal à passer Dépité Didier n'attendra même pas le dessert Mais le salon n'est pas encore terminé Son dernier espoir pour trouver l'amour Ce sera la soirée dansante De son côté Georgette n'a pas perdu son temps Elle a proposé à Philippe De l'accompagner à son hôtel Je te mets sur le rideau La nîmoise doit se préparer Pour la grande soirée du salon C'est l'occasion pour les deux célibataires De profiter d'un premier moment d'intimité Vous avez envie d'attendre ? Mais aussi bien J'enlève toutes mes parures Je dédécore le sapin J'aime bien Me mettre à l'aise Ça il faut que j'enlève quand j'arrive Pour la première fois depuis des mois La pétillante nîmoise a rencontré un homme Qui pourrait devenir bien plus qu'un ami Et l'attraction semble réciproque Tu seras obligé de me faire danser après Ah oui Obligé Voilà Tu ne couperas pas Ce qui m'a plu chez Georgette C'est sa simplicité Son naturel Et être authentique Voilà Et puis changer des points en commun Qui sont quand même compatibles Et puis honnêtement Il faut que ça se fasse naturellement Il n'y a pas de Non mais moi Parrière Oui Je vais prendre ma douche Et donc je vais me faire belle quoi en fait D'accord Allez à tout à l'heure Gentleman Philippe préfère s'éclipser Je pense qu'elle est mieux Donc seule sous la douche Que Que être à deux pour l'instant Et donc par courtoisie Donc je préfère l'attendre De toute façon On a le temps Allez Une petite touche de rouge Est-ce pour elle le début d'une histoire d'amour ? Réponse ce soir Au dîner dansant 19 heures On se presse devant la grande salle du restaurant Près de 150 célibataires Ont sorti le costume du dimanche Pour mettre toutes les chances de leur côté Malgré ses revers de l'après midi Didier ne s'avoue toujours pas vaincu Regardez un peu Et bon là on cherche Bras dessus bras dessous Georgette et Philippe ont presque l'air d'un couple en goguette Malheureusement pour elle Son chevalier servant ne va pas se montrer à la hauteur de ses espérances Georgette va déchanter dès l'apéritif La sangria Je voulais la goûter Le bar propose des verres de sangria à 2 euros Tu prends la goûte ? J'en bois pas beaucoup On met un euro chacun Hein ? On met un euro chacun Oui C'est 2 euros le air Oui 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 J'ai de la petite monnaie qui est au fond de la poche Voilà j'ai 2 euros Tu me donnes un euro Visiblement Philippe ne semble pas prêt à se ruiner pour sa belle Il propose de partager l'addition Tu me demandes ce que j'ai pas Philippe Ca commence mal hein Lorsqu'il est question d'argent Celui qui avait su se montrer gentleman à l'hôtel Va subitement perdre de son élégance En plus de partager la note Philippe propose également de faire moitié moitié Il n'y a pas de petites économies Tchin tchin On a dit santé ça va être arrivé Première déception pour Georgette Et ce n'est pas fini Il est presque 20 heures Le moment de passer à table pour ce dîner Que Didji Fantomas promet inoubliable C'est chaud L'ardeur de Georgette s'est considérablement refroidie Heureusement il y a Johnny Apache Pour faire monter la température D'entrée de jeu Philippe commet une nouvelle erreur Il accepte de danser avec une autre célibataire Venue l'inviter sous le nez de Georgette Mais la nimoise a du tempérament Pas question de faire tapisserie Elle court aussitôt chercher Jean-Pierre Pour un rock endiablé Histoire d'impressionner sa rivale Et de donner la leçon à Philippe Qui a allumé en elle La flamme de la jalousie A deux c'est toujours moins cher On va dire comme ça Je ne sais pas comment te dire Je n'y vais jamais chercher Quelqu'un qui est accompagné pour danser Tu vois Je ne le ferai pas Je ne le conçois pas qu'on me le fasse Et en principe Je veux dire Les couples ils dansent ensemble Oui Je sais parce que j'ai pratiqué ça pendant des années Je sais comment ça se passe A l'autre bout de la salle Ambiance bien différente pour son ami Polo Le playboy sicilien Vient de faire connaissance Avec une caissière de supermarché Qui habite près de chez lui Venez voir si tout se passait bien chez vous Et Polo Il sait parler aux femmes Alors j'ai trouvé une limace Dans la salade C'est ma voisine de quartier en plus Regarde comme elle est belle Ou est-ce de trouver mieux Franchement Si elle le vibre Et si ma tension grimpe C'est gagné Polo a des projets pour Nadine 60 ans Déjà il me fait rire Ah oui ça c'est sûr Vous êtes un public vraiment formidable Ici à bord Et surtout au salon du célibat Et les personnes qui veulent danser Vous pouvez danser Avant de manger c'est bien Alors que Johnny repart pour un rock Didier lui a un peu le blues Et toujours rien à se mettre sous la dent Et je commence à avoir fait moi quand même Vous voulez danser ? On va danser ? On va danser ? On va danser ? Pas quand même hein ? Pas quand même hein ? Pas quand même hein ? Reparti à la pêche Il ne semble pas avoir la bonne technique pour appâter Vous voulez danser ? On danse un peu ? D'accord 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 Une touche Mais avant que ça morde Il va devoir patienter Car il y a un petit imprévu La police municipale La police municipale vient d'être appelée pour régler un différent entre l'organisation du salon et le traiteur Quelle soirée ? J'ai jamais vu ça hein ? Il refuse d'envoyer la salade de Gézier avant d'être payé Le traiteur fait la forte tête et s'est retranché au fond de la cuisine Je ne peux pas donner moi des repas sans être payé moi je ne suis pas une association où j'ai le resto du coeur Mais il y a combien de personnes là dans la salle qui attendent ? Il y a 128 repas qui attendent d'être servis mais je ne... J'attaquerai pas le service tant que le paiement ne me sera pas effectué Après une heure d'attente, les policiers doivent calmer certains célibataires qui commencent à avoir vraiment les crocs C'est finalement la femme du traiteur qui va proposer une solution Est-ce qu'il y aurait des gens parmi vous qui ont fait des chèques et qui seraient d'accord de nous payer en rendant le chèque par carte bleue ? C'est super gentil madame Merci madame Alors qu'elle se fait payer directement par les clients, le chef de la police municipale redistribue les chèques de réservation C'est totalement un désastre, la ville de Manne n'est absolument pas responsable de ça, elle n'a fait que louer la salle, nous on est là pour assurer le bon nombre et pour le bon nombre j'ai bien voulu accepter d'arbitrer ça puisque c'est un problème civil Et finalement, après une heure de confusion Vous avez réussi à récupérer combien ? Quasiment tout A 180 euros près Il est presque 22h quand le chef de la police municipale et ses hommes quittent la salle des fêtes Voilà, on va aller manger Ca ne ressemble plus vraiment au dîner romantique attendu Les premiers plats ? Oui, c'est merveilleux Avec deux heures de retard, le repas peut enfin commencer Mais pas de chance pour Didier Cet épisode semble avoir coupé les jambes de celle qui lui avait promis une danse La soirée n'a pas encore débuté, il est 21h35 Oui, normalement, il est déjà 20h La soirée, elle est gâchée Heureusement, Johnny est là pour raviver la flamme avec son regard de braise Il est temps de mettre en pratique sa technique spéciale d'accouplement de célibataires Et ça marche Très vite, les premiers couples se forment Polo, lui, est bien décidé à conclure avec Nadine dès cette première série de slow En à peine 10 minutes L'affaire est emballée C'est le premier couple de la soirée Mission réussie pour Johnny C'est bien qu'il nous a plu à aller chez lui Son sourire Des charmeurs Et il s'est parlé Elle provoque la tendresse Elle provoque l'envie de la caresser Alors je lui ai promis qu'au prochain karaoké je lui chanterai le géant de papier Et là, elle craque toute Quand je la caresse Moi l'homme loup au coeur d'acier Dans toute ma tendresse Je suis le géant de papier Il est un peu plus de minuit Georgette s'est enfin fait inviter par son cavalier Même si ce n'est pas encore torride Et Didier est sur un petit nuage Une femme vient de répondre favorablement à ses avances Et lui aussi aimerait bien faire le coup du géant de papier Comme toujours, ça commence par un petit compliment Elle est partie Mais patatras, alors qu'il a fait une bonne impression L'agriculteur reparle de ses malheurs Résultat, malgré une tentative de rapprochement Après seulement une danse Il est gentiment éconduit Un dernier coup d'oeil dans la salle Pour vérifier qu'il a fait le tour des possibilités Et alors qu'il se dirige vers la sortie Bonsoir Surprise Il tombe sur une vieille connaissance Rencontré il y a quelques semaines Dans une réunion de célibataires Ça me fait plaisir, t'en revoir T'as de jolis yeux Ah ouais, franchement, t'es très charmante Et en plus, on est de la même région L'espoir renaît, Didier peut sauver sa soirée Alors, il va tenter le tout pour le tout Je suis très contable J'ai flashé sur Brigitte Voilà, et on va se faire un petit resto Positif Dans la semaine ou le week-end Vous êtes d'accord pour le restant ? J'ai rien dit encore Ni oui ni non Voilà Un ni oui ni non Qu'il a décidé de prendre comme un encouragement Didier, la soirée se termine bien ? Ca termine bien, ouais Avec toutes ses péripéties Didier repart avec une promesse Comme beaucoup d'autres célibataires ce soir-là C'est aussi l'heure du bilan pour Georgette et ses amis Qui l'ont accompagnée Polo et Thierry, le plombier chauffagiste qui va dormir sur le parking dans sa camionnette aménagée Matelade de luxe ! Je vois ! Je peux réparer un bécis, je peux faire une chaudière, je peux démonter la roue Thierry, il y a personne ce soir dans le matelas ? Non, tranquille ! Qu'en est-il pour son voisin Polo ? Le playboy a-t-il convaincu Nadine de visiter son palace roulant ? Le camion bouge Habille-toi hein ! Ouais ouais il me dit ! Il y a la télé ! Ah oui il est pas habillé quoi ! Mais contrairement aux apparences Vous voulez me voir un slip ? Polo est seul ! Ca y est elle est couchée, elle dort la pauvre ! Quand même, Georgette tout va bien ! Pour Polo, jamais le premier soir Une devise que semble partager Philippe Georgette et lui repartent chacun de leur côté Avec la promesse de se revoir très vite